Bonjour et bienvenue. Du coup, on va devoir quasiment refaire le dernier épisode qu'on a fait. Alors, j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris que, par exemple, on n'a pas vraiment besoin de sauver Darcy directement. Et les sortes de gobelins bleus, là, ils ne sont pas vraiment agressifs au début. Et on peut, du coup, parler au marchand. Il y a bien un marchand, j'avais raison pour ça. Il devient agressif seulement si on sauve Darcy ou Darcé, je ne sais pas comment ça le ferait. Moi, Darcy, ça sonne bien, en fait. Donc, Darcy, si on sauve Darcy, si on les attaque, évidemment. Et après, si on récupère le cube, aussi. Et apparemment, avec la couronne, en fait, j'avais faux, la couronne de pierre, si vous la mettez sur le personnage principal. Et que vous prenez le cube, ils vont vous vénérer, en fait. Tout simplement. Donc, ils pensent que vous êtes un dieu, en fait. Donc, voilà. Donc, grosso modo, ce qu'il faudrait faire, c'est que, bon, on va devoir prendre cette sauvegarde-là. On va aller au marchand, voir ce qu'il donne, ce qu'il propose. Et après, quand on aura fini, en fait, avec l'endroit, on va tout simplement partir et sauver Darcy. Voilà. Donc, ouais, on va devoir se retaper un morceau, quand même. Aussi, je suis allé vérifier, donc j'avais bien raison, la lance rituelle, là, je ne sais pas autre quoi. Il y a écrit qu'elle est embaumée de sang, pardon, de poison, ou je ne sais pas autre quoi. Ça n'empoisonne pas du tout. C'est faux. Ça a été mal codé, tout ça. Ça n'a jamais été fixé. Donc, ça ne fait pas de poison. Tout simplement. C'est fun, hein. C'est pour ça que c'est un petit problème, ce jeu-là. Il y a beaucoup de choses, en fait, comme ça, qui ne fonctionnent pas, tout simplement. Et qui ne fonctionnent pas. Donc, ça, c'est un peu bête. J'imagine que la personne, en fait, a fait le premier jeu. Je crois qu'il était seul. Il a fait le premier jeu. Après, il a dû faire quelques patchs, parce qu'il y a quelques versions. On est à la 1.4, je crois, un truc comme ça. Et après, il a dû, en fait, passer sur son deuxième jeu, tout simplement. Et il n'est plus jamais revenu, en fait, sur le premier jeu. Je suspecte que ça se soit passé comme ça, en fait. C'est pas du tout là qu'on doit aller. C'est pas du tout là. Non, on doit se téléporter. Ah, on devrait pas aller parler à ça, là-bas. On va utiliser une torche, aussi. Pour éviter de perdre trop d'esprit. On va parler à eux. Donc, ouais. Alors, du coup, est-ce qu'on a besoin de... Ouh, c'est fort. De sacrifier, en fait, le chien ? On va pas vraiment... En tout cas, pas maintenant. Donc, je pense qu'on va la garder avec nous. Et après, quand on va sortir, quand on aura fini... On ira la sacrifier. Je pense. Pour prendre Darcy avec nous. Parce que c'est vrai, quand même, d'avoir Darcy, c'est quand même nettement mieux. Très bien. Alors, ça, oui. Ok, c'est bien là. Donc, ça, apparemment, il y a des pierres à l'infini. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Si vous voulez une réserve de pierres infinies, bah, il y en a une, là. Donc, ça, ça peut vraiment être intéressant. Pour qu'on teste, en fait. Ah, putain, il est juste là. Ok, on va se casser. Mounais devient tendue. Elle n'apprécie visiblement pas la présence d'une mage jeune. Tue-le ! Quoi que, non, tapez. Wow, bravo. Pierre d'âme. Très bien. Il est là encore, le corbeau, corbeau à la noix. Il y a un truc que je ne sais pas comment ça marche. C'est les... Une chose que je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est la farine. Je ne suis pas allé vérifier comment ça fonctionne. Vous voyez, on peut leur parler. Proglodyte se tient juste ici. Il surveille la zone. Son regard semble particulièrement alerte. Il semble être suspicieux de votre regard. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va donc ? Partir. Dans les pierres. Après, on peut les tuer. Après, on peut techniquement les tuer. Super, ça ne sert à rien. Qu'on aura fini avec le marchand. Merde ! Ah, putain. Je vais aller trop vite. Ah, c'est chiant ce truc. Il y a des objets à récupérer. Ah, ça m'énerve. J'ai allumé la torche pour rien, quoi. Gros débile. L'intérieur des huttes semble être bien construit. Flèche en fer. Ok, ça se passe bien. Et il est là. Progrès semble suggérer une sorte de transaction d'objets. Elle semble avoir des marchandises à proposer. Vous avez 99 pièces. Alors, plume. Plume, on en a déjà. Bouteille de whisky. Fiole explosive. Fiole bleue. Ça a autre chose ou pas ? Non. Bouteille de whisky, ça sent intéressant. Fiole bleu clair. Explosive et bleu. Attends. Bleu clair. Bleu et bleu clair, c'est pour la vie. Bleu clair, c'est les améliorer, je crois bien. Après, les explosifs, je crois qu'on en a déjà un petit paquet. Explosif, explosif. Ça m'embête d'avoir allumé la torche sur le mur. J'ai même envie de recharger juste pour ça. C'est fou. Enfin, bref. Bouteille de whisky, on n'en a que 4. Explosif, je crois qu'on en a plein, mais je n'arrive pas à les trouver. Aveugle, comme d'hab. Explosif, 7. Ouais, on est bon. Donc, on va prendre du whisky, du coup. Bouteille de whisky, c'est pour redonner de l'esprit, on est d'accord. La conservera votre lucidité sous la pression constante des ténèbres. Ouais, non, c'est vachement bien. Après, on pourrait prendre du soin, mais... Le truc, c'est que le soin, on le fait nous-mêmes, en fait. On le fait nous-mêmes. Alors, je crois que le marchand, il n'a pas tout le temps la même chose. Si j'ai bien compris comment il fonctionnait. Donc là, on a genre un set d'objets prédéfinis. Et je crois que, au hasard, on peut avoir d'autres objets. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il peut vendre des pierres d'âme. Ah, là, ça vaut le coin de recommencer, là, là, j'avoue. Ah. Ok, ils sont en train de s'amuser. Très bien, ils sont visiblement m'occupés. Ouais, non, ça va, on va pas les entendre. Moonless. Ah, tu m'étonnes que l'enfant, il... Il semble regarder à l'horizon et complètement vous ignorer. Ouais, c'est un peu étrange. Je crois qu'ils ont une histoire, en fait. Il y a un lore assez intéressant sur eux, où ils ont... C'était un groupe, en fait, qui essayait de survivre. De ce que j'ai compris, vite fait. Ils essayaient de survivre, donc ils ont créé, genre, leur communauté, là. Et ils ont commencé à vénérer, donc, un dieu. Donc, c'est le truc bizarre, là, qu'on voit. Donc, ça, ça serait ça, apparemment. Et après, en fait, ils ont plus ou moins régressé. Dégressé, genre, déjà, la consanguinité, tout ça. Puis après, bien sûr, les ténèbres... Oh, le bouclier de crête d'aigle. Les ténèbres, en général, de l'environnement, en fait. Et du coup, c'est devenu des monstres, quoi. Petit à petit, c'est devenu des gobelins qui... Ils savaient rien faire d'autre, quoi. Ils sont pas vraiment... Ils savent plus rien faire d'autre, quoi. Alors là, je pourrais mettre la couronne de pierre, et en plus, on n'aurait pas besoin de les attaquer. Mais bon... Je tirerai pas non pour les attaquer, parce qu'on peut en tirer quelques trucs, non ? On peut en tirer quelques objets. Enfin, je crois qu'il y a la lance. Après, on peut en manger quelques-uns. Le problème, c'est que, de toute façon, moi, je veux Darcy dans mon équipe. Donc, le vendeur, on va jamais y retourner. Ils vont être tous agressifs, au bout d'un moment. Enfin, si on a Darcy dans l'équipe, ils vont être agressifs. Donc, c'est mort, quoi. Ouais. Du coup... On a pas beaucoup de torches. Alors, attends, il faut que je refasse l'équipement. T'as faim, toi ? Ah oui, vous avez tous faim, en fait. Ok. Ok. On va les faire combattre normalement. Puis après on va manger avec le vagabond Par contre je voudrais Potentiellement mettre ça Je pense comme ça ce sera un gros tank En théorie il devrait rester en vie Je crois que c'est bien Maintenant j'hésite On va prendre le cochon de pain Parce que de toute façon Ils peuvent pas vraiment nous couper Quoi que ce soit Je crois qu'ils peuvent pas nous couper les membres Donc techniquement ça ça sert à rien Enfin bon ça augmente la Quoi qu'à la limite en fait c'est mieux lui Parce que lui ça augmente la défense en fait Alors que là non ça protège du saignement et du démembrement Mais là on n'a pas de risque D'avoir ça Donc Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est un peu le jeu où il faut faire souvent ça en fait Il faut équiper en fait ce qui est important Au moment où on combat Ok on a la lance rituelle Mais comme j'ai dit elle sert à rien Enfin elle sert à rien Elle est bien Mais sauf qu'elle fait pas de poison Donc c'est un peu inutile Du coup Est-ce qu'on a plusieurs pierres d'âme On n'a qu'une seule je crois On en a deux On en a deux On pourrait En utiliser une maintenant Et après une sur le corbeau Bon maintenant on se casse Très bien On est allé là ? Non Ah merde Les briquets c'est pas La chose Ok très bien De toute façon ça sert à rien de les checker Là on l'a fait cet endroit Et vous voyez là les trous Parce que là il y a des plantes Vous voyez sur le côté Et bah apparemment Si on trouve des graines On peut planter des choses ici Je crois qu'il faut lui couper le bras En fait avant Qu'il meurt Ouais Très bien Balance rituel Ah là aussi c'est illimité Ouais en fait il récupère plein de pierres Faut qu'on les teste les pierres Faut qu'on voit ce que ça fait exactement Ah là combien Cinquante et une Si c'est vraiment utile Comme les gens ont l'air de dire Va falloir qu'on les utilise quand même On a installé la corde ou pas ? Non on a pas installé la corde Je sais pas si c'est vraiment utile D'avoir mis la corde ici au final Ah oui c'est qu'un certain endroit On fait du chariot Ok on se casse Ok très bien Alors on retourne Au rituel On sacrifie Moonless Je sais hein C'est C'est bête mais bon Oui Ok très bien Maintenant on va sauver Darcy J'espère que C'est quoi cette merde ? Le tracker nocturne sans avoir du mal A voir quoi que ce soit Oui c'est parce qu'il y a de la lumière Vous enterrez silenciellement Que le tracker nocturne charge Mais la créature semble confuse Et n'arrive pas à vous voir A cause de ses cornes Qui lui sortent des orbites Prendre l'avantage en attaquant Attendre de voir ce qui se passe Fuyer en profitant Ah Prendre l'avantage Embuscade Ok ok Evidemment Non mais sans déconner Quoi Vers l'équilibre Ok C'est oublite J'espère qu'il va rien M'arriver 2100 Serre ferme Ah oui Une pièce C'est bizarre Il n'était pas là avant On est d'accord De nous Le premier qu'on a rencontré C'était un truc Qui était contaminé par la fleur Lui on l'a jamais vu Je crois Bon on sauve Darcy On retourne à la tour là Et on va sauvegarder Ok Très bien Quel dieu servez-vous ? Honnêtement c'est vraiment pas une question à poser ça Voulez-vous voyager avec nous ? Oui Parfait Plume Je crois que notre esprit est un peu bas Ah non ça va Torche Voilà Très bien Maintenant on fait demi-tour On va juste s'équiper un peu mieux Alors On n'a pas une touche pour retirer les armes Alors Pêcher bleu Ça va être toi qui va utiliser le péché bleu Toi Tu vas plus être défense Ou tu vas être épée brute 59 de défense 96 de défense Avec ça 96 de défense Ah oui c'est vrai qu'on aurait pu faire plein de combats Et ouais non c'est pas grave Dague Je suis en train d'essayer d'optimiser l'équipement 59 de défense C'est pas très haut Après on n'a pas Il faudrait une deuxième mort gunstern à la limite Pour perdre le moins de dégâts possible Parce que On se peut faire 82 Ouais non là on gagne quasiment rien Non je pense que c'est bien comme ça Après ce qu'on peut faire à la limite c'est ça Voilà Comme ça il est plus résistant Notre personnage genre principal est vraiment Là pour survivre Deux salamandres Toi t'as les jambières Toi tu prends Le cochon Quoique Critique Ouais c'est pas mal Comme ça Je pense qu'on est bien Elle est quoi Elle est quoi les zoophobies Les habilités Elle les a Du coup maintenant Téléportation Direction sauvegarde Et comme ça On sera tranquille Limite on va faire pause Pause à une porte Pour se remettre full vie Qu'est ce qu'il se passe Quel chose n'a pas Une orlène Devons vraiment tenir bon Ouais ouais tu as raison Oui 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 Commence pas 58 Ouais ok Le respect commence à un peu Être un peu bas Tenez bon les mecs Tenez bon On est On est presque On est presque à une zone de feu Farm porte Franchement tenez bon On est encore une pierre d'âme Exprès pour le corbeau Pour Parce que ça augmente l'attaque On a beaucoup de briquets Ouais Sauvegarder On a 6 pièces C'est bien ça Et merde Ça va où en bas là Le chemin Oh putain t'es sérieux Non c'est un cul-de-sac Avec des objets Ok Parfait Là on est bon Voilà Maintenant on peut aller faire M'amuser avec la porte Maintenant on peut s'amuser avec une porte Donc Qui c'est qui a besoin de vie Voix Spectral Très bien Et après il faudrait Techniquement Refarmer Avec le La petite bestiole Cochon Pour être sûr D'avoir Genre Tout plein de pièces Par exemple Je dirais Ça serait Ça serait vraiment bien en fait Qui c'est Qu'il y a elle Qui doit soigner Elle doit soigner Ah c'est pas le plus fun De faire ça Je suis d'accord C'est pas le plus fun Mais comme j'ai dit Les temps dure On optimise Ah très bien Ce champ qu'un jour ou l'autre Enfin un moment Un moment On sera tellement loin Qu'on pourra peut-être Plus revenir à cet endroit là Quoi que On peut se téléporter tout le temps Tant qu'il y a des portails Tant qu'on a accès à des portails Techniquement On peut revenir partout Maintenant ma question C'est Quelle magie On peut prendre Qu'est-ce qui pourrait Vraiment nous aider Il y a le soin En A ou E Je pense que Ça serait vraiment bien De le prendre Mais je crois Qu'il faut augmenter Il faut augmenter Sylviane Je crois Parce qu'on a que niveau 1 Il nous faudrait niveau 2 En fait de Sylviane Alors Esprit Il y a Cara Ouais il y a vraiment Que ça qui m'intéresse Genre un soin En A ou E Ça peut être vachement utile Après Après j'en sais rien Vraiment Différentes magies Après ça on sauvegarde Bien sûr Comme ça on a pas besoin De le refaire Je pense que Vu que maintenant On a récupéré Le cube Comme j'ai dit J'ai pas vraiment envie De l'utiliser maintenant Le cube On peut On peut Il n'y a pas de problème Mais je voudrais Faire un peu le tour De la zone Avec les trucs de poison Là tout ça Comme j'avais dit La dernière fois Comme ça Ça nous permet de voir S'il y a quelque chose D'intéressant ou pas Parce que ça avait l'air d'être Un peu haut niveau Mais pas trop non plus Qu'est-ce qu'il manque ? Ouais ça avait l'air d'être Un peu haut niveau Mais pas trop Donc peut-être qu'on peut Récupérer des choses Assez intéressantes Mais je pense que le cube C'est vraiment la suite De l'aventure Ça a l'air lié à l'histoire En fait Donc j'imagine que La porte qui s'ouvre Avec le cube C'est là où on doit aller Donc autant faire du secondaire Avant d'avancer Si on peut en devenir Plus puissant Ce serait bien Puis regardez Là on est très puissant Maintenant Enfin on est très puissant On peut se permettre De se balader Et tout ça Il n'y a que la nourriture Encore une fois Qu'on est un peu bloqué Avec la nourriture Mais c'est à peu près tout Alors Une salamandre Ça marche On va dormir Sauvegarder plutôt Là on a tué tout le monde Donc on est tranquille À chaque fois Ça c'est bien On a donc encore Une pierre d'âme Donc on peut l'utiliser Sur le corbeau Je crois qu'on l'avait fait Une fois C'était un accessoire Qui augmente les dégâts Je crois Qui augmente l'attaque Donc en théorie Ça peut être mieux Que les critiques Je pense Ça serait un Genre quelque chose De plus stable Voilà parfait Ouais c'est pas mal Faudrait qu'on se le fasse Le corbeau Vraiment qu'on se le fasse Je dirais pas non De le faire maintenant En fait Vu qu'on vient de sauvegarder Faut juste attendre Je crois Ouais normalement Je veux bien le faire maintenant Le corbeau Comme ça on récupère Son âme On a pas trop faim On peut se permettre D'attendre un peu C'est le truc En fait On peut le combattre Un peu n'importe où Mais Si jamais ça se passe mal Au moins On charge la partie On recharge maintenant Vous voyez ce que je veux On a pas besoin On va pas jouer deux heures Puis après ça se passe mal Sur un combat Et puis L'aventure est fichue Donc eux Ils sont allés trop profond Et apparemment Ils se sont mêlés Seymour et Buck Avec Buckman Pierre représente divers Être grotesques Et anciens Bon Ouais Il a pas trop Il a pas l'air de vouloir On se casse Catacombes Non Sans nié C'est les mines Et on va à droite On utilisera des torches Quand on sera à l'intérieur On peut voir un peu Torches Trois torches C'est vraiment beau Ah oui Là on peut récupérer De l'eau Attends Combien on a de Trois On peut récupérer De l'eau Ah yaya Là en théorie On va pas trop Combattre Bah j'en sais rien En fait On va voir C'était bien là C'est la partie effondrée ça Ouais En théorie on peut les tuer Facilement Enfin Darcy Ouais Je crois que Darcy Ça va Se débrouille bien On combat Il y a une chose Qu'on peut faire aussi C'est Genre Maudire L'équipement Je sais pas trop quoi Mais il faut Deux âmes Je crois Peut-être que ça dépend Ça dépend des équipements Peut-être qu'il en faut plus Pour des gros équipements Mais apparemment On peut améliorer Les dég... Attends Je suis en train De perdre Ou alors C'était peut-être pas du tout ça Le chemin Non parce que là Si je le fais péter un truc Ça explose On meurt tous Non mais c'était pas Faut aller là Comment on va en haut Oh non je sais Il faut descendre Non c'est moi Qui fais de la merde Je me suis perdu Faut pas se téléporter Faut descendre Ah je suis désolé Mais c'est compliqué C'est un peu compliqué Quand même Le chemin Il y a le chemin vers le haut Le chemin vers le bas Il y a le chemin par le téléporteur Donc là Il faut descendre On est tout bon Ouais Ouais C'est ça C'est ça C'est quoi Oh bravo 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 Putain C'est pas le bon chemin Putain mais c'était pas roux Je peux plus revenir Je vais devenir fou Je peux plus y revenir à cet endroit Vous voulez pas que je vous achève Là les deux Mystérieuse expression se pousse à travers le plafond Les lianes palpitantes doucement Palpitent doucement C'est presque comme si cette plante absorbait la vie de quelque part ailleurs Je vois un autre chemin Je vois un autre chemin Je vois un autre chemin qu'on peut prendre C'est au deuxième jardin Ça serait dans l'arbre Ça serait dans l'arbre C'est ça il ressemble en fait Donc s'il faut c'est ça Ça je sais pas ce que c'est le truc là Le bosquet Oh putain Oh non il va y avoir des passages partout je crois Ouais je crois qu'il va y avoir des passages partout Absolument partout Ça va être trop bien Parce que j'ai pensé au Ouais Ok il va falloir faire attention Euh On va allumer une torche Parce que j'ai pensé au trou qu'on avait fait Dans la paroi Après Après l'éboulement de la De la caverne Le bosquet 3 Ça crampe entre les lianes Ça vous démange C'est quoi ça ? Ok ça c'est peut-être dangereux ça Le fuchoteur marmon quelque chose de son côté On peut te démonter la tête Non attends D'abord toi tu veux le faire C'est vrai que le DPS qu'on a Ok Ça marche Surtout pas le manger On pourrait utiliser des flèches On pourrait utiliser des flèches mais en fait on peut les combattre facilement Il y a des parois partout C'est énorme On pourrait peut-être qu'on les utilise un jour les Les pièces quand même Ouh c'est pas un trou ça ? Ouais Là j'aurais dû utiliser une pièce Ça va ? On est bon ? Vous êtes blessé à la cheville en train de voir Ouh c'est quoi ça ? Bonjour Un immense insecte se tient ici Salutations Pas de réponse Ah je crois que là il y a un truc à faire Pour passer Où sont mes pieds ? Attends de refaire ça Wouah Je déteste ce jeu Incroyable Euh du coup On y retourne ? Ah un truc qu'on peut faire ce serait Est-ce qu'on doit faire à manger ? Euh viande crue Est-ce qu'on a de la viande crue ? Viande grillée Viande crue Une Ça sert à rien Aïe 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 Temps perdu C'est pour ça que j'aimerais bien avoir le Le fait de pouvoir sprinter C'est trop bien Vous imaginez le temps ? Déjà le temps Et puis surtout les ressources quoi Beaucoup moins d'esprit perdu pour rien Beaucoup moins de nourriture Perdu pour rien Ok Ok Il n'y a pas beaucoup de torches. Il faudrait qu'on mange, ils sont un peu fatigués là. Ils ont un peu faim, donc on peut faire moins de dégâts. On va manger un peu. C'est un peu relou. On mangeait quand même beaucoup. Le cadavre est étroitement enserré dans la végétation. On peut un peu les distinguer les murs. Enfin, pas les distinguer, mais on va dire... Il y a... C'est quoi en haut à gauche ? Il y a moi en haut à gauche ? Trop bizarre. Il y a trop. Il y a trop. Il y a... Il y a un truc avec... Oh ! C'est limite le truc un peu inutile. Même ici. Je ne l'aurais pas vu. Je ne l'aurais pas vu. On ne peut pas aller à droite. J'essaye d'aller à droite. Ah, mais non. Non, du coup, c'est le chemin. On peut voir ça. Ça peut blesser la cheville. Je ne sais pas pourquoi ça dit ça à chaque fois. Je n'ai pas l'impression qu'on s'est blessé. Oh ! Une pierre d'âme. Ça, c'est bien aussi. Une pierre d'âme. Je crois qu'ici, ça ressemble peut-être à l'endroit après la mine. Peut-être là qu'on avait vu en premier. Il y a un coffre en bas. Il faut qu'on fasse le coffre. Il y a un coffre en bas. Il faut qu'on fasse le coffre. Hum. Intéressant. On ne l'a pas tué en trois coups. Il faut faire attention. En plus, ça ne sert à rien de les tuer. Ouh, c'est quoi ça ? Une épée de style oriental se dresse devant vous. L'épée émane une aura inquiétante. Examinez. L'épée. L'épée semble délicate et affûtée. Un aura sinistre en émane. Un aura de l'épée. Un aura ainsi. Un کا parlementaire. Un aura de l'épée. Un aura de l'épée qui est au moins. supplémentaire. Et toi, tu peux rien faire. Ok, pas mal. Son épée sur le côté. Oh, let's go. Vous avez vaincu le speck qui en avait après votre épée. Vous entendez des chuchotements comme une brise à peine audible venue de lointaines contrées. Fini ce que j'ai commencé. Ô digne successeur. Le sabre oriental a été purifié. La gréure sur la poignée prend tout son sens à présent. Le sabre oriental a été purifié et vous a révélé son véritable nom. L'acier noir oriental. Ouh, on a une nouvelle épée. Katana. Ouh. Sabre délicat venu d'extrême-orient. Très tranchant mais fragile. Sa forme est propice aux attaques critiques. Ça veut dire quoi, très mais fragile ? Hein ? L'intéressant, c'est qu'on peut du coup l'utiliser à une main. Tu pourrais... On pourrait faire ça. Mais bon, on ne gagne pas grand-chose. Genre 5 points de défense, c'est pas... C'est pas vraiment justifié, quoi. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. On a une nouvelle épée. Non, on est tu... Je voulais utiliser... Trois flèches en fer, c'est vachement bien, en fait. Je voulais utiliser... une pièce supplémentaire, mais au final... Là, il y a un trou. C'est quoi, ce ding ? Oh, où est-ce qu'on... Ah, si, là, on est... Ok, là, on est à l'endroit où les gens sont contaminés, par contre. Ok, là, c'est dangereux, par contre. Je crois que là, c'est dangereux. On va prendre ça. Et je crois qu'on va devoir utiliser l'arc pour éviter de combattre les trucs contaminés. J'ai vraiment pas envie de combattre ça, en fait. un passage à gauche. Ouais, je suis pas... J'aime pas, là, les ennemis, par contre. Il va un peu plus doucement. L'extérieur et croissance poussent à travers le plafond. Il y a une pulse lentement. J'ai pas envie que ce... Je sais qu'on pourrait plus ou moins les éviter, mais bon... C'est tellement... Mon attaque, elle a pas augmenté ou quoi ? Non, c'est parce qu'il a faim encore. Chut. Ça fait combien, le salami ? Ça, c'est la grotte. C'est la mine. OK. Très bien. Donc, j'avais raison. Donc, en bas à gauche, il y a un chemin pour tomber. Mais c'est comme ça qu'on sort. Ouh, c'est quoi ça ? Fierre dame. Ouh, nickel, nickel, nickel. Je pense qu'on va partir. Là, il y a... Il y a un cœur, là, aussi. OK. C'est l'organe et les veines s'en échappent et n'êtes sous terre. Je pense que ça, ça doit... Putain, pas un truc sur nous. Je pense que ça, c'est en rapport avec peut-être une créature encore plus grosse, en fait. Oh là là. OK. Parce que toi, t'avais une torche. Peut-être que... On a combien de flèches ? Mais ouais, non. C'est peut-être plusieurs cœurs, en fait. Et si jamais vous détruisez plusieurs cœurs, ça tue une grosse bestiole. Ben, pour l'instant, on n'a trouvé que deux. Flèches de fer, 8. C'est très, très bien. Ah, j'avoue que... Le coup des flèches, ça aide vachement. Surtout pour... Dès que vous avez quelques monstres, un peu, chargement. Dès que vous avez quelques monstres un peu puissants, comme ça, ça aide énormément. Que vous ne voulez pas combattre. Allez, on va sauvegarder. Ah, je suis content, c'est bien passé. Pas de merde. Bon, normalement, il ne devrait pas rien nous arriver, là. Bon, on a eu des bonnes récompenses à se balader, hein. À se balader dans le bosquet, là. On a eu une nouvelle épée, qui a l'air vachement bien. On a eu... Pierre d'âme. On a eu quoi d'autre ? Très bien. Bon, ben, c'est nickel. On peut... On peut s'arrêter là. Le sabre oriental purifié. Très tranchant, mais fragile. Sa forme est... est propice aux attaques critiques. Je me demande si ça va bien avec ça, là. Je sais pas. Alors, nos... Notre équipement, il est bien. Ouais, notre équipement est bien. On a une épée qui tape les fantômes, là. Je sais pas si le sabre, il peut faire pareil, parce qu'il a été purifié, donc peut-être que... Peut-être qu'il fait pareil. Lui, il a la grosse épée brute. On a deux bons boucliers. On a... On peut faire quelques mix. On a des... des herbes. On a pas eu de nouvelles choses. Ah bah tiens, un truc qu'on pourrait aller voir, vu qu'on a sauvegardé. Ça serait... les habilités à apprendre. À la limite, on pourrait aller voir ça. Parce que je sais pas du tout ce qu'on pourrait prendre. Je sais pas du tout ce qu'on pourrait prendre. qu'est-ce qu'on pourrait avoir. À part le soin en Awe, qui est vachement bien. Il nous faudrait une nouvelle attaque. Enki, on l'avait tué. On avait... On avait regardé ce que ça faisait. On récupère sa robe, je crois. Et c'est à peu près tout. qu'est-ce que je donnerais pas pour la course ? Alors... Qui a la course ? Vélocité. Je dois apprendre vélocité. Alors, on a phéromone et mot d'amour. Donc, mot d'amour, c'est le soin qui est unique. Murmure curatif, ça, c'est là où... Le phéromone, je crois que ça, ça permet de faire tanker les gens, en fait. Genre, vous le mettez sur quelqu'un et les ennemis vont attaquer cette cible-là. Après, on a arcane de pyromancie, je sais pas ce que c'est. Golem de sang, c'est pour créer des golems. En fait, ça crée un membre, un autre membre de l'équipe, je crois. Genre, vous prenez un peu de votre vie, genre 10 points ou 20 points, un truc comme ça, et vous créez un golem. Après, c'est un golem, c'est un truc humain, c'est pas une taille énorme, c'est un petit truc. La nécromancie, c'est pour faire revivre, donc on pourrait faire revivre les squelettes, les ghouls, mais c'est pas super utile pour nous parce qu'on est déjà plein, on a déjà une équipe complète. douleur, je sais pas ce que c'est. Et après, là, on a ça, je sais pas comment on débloque ces pouvoirs-là. Là, c'est les trucs d'insectes, ça, je sais pas comment on fait. Faut que j'aille regarder sur Internet, ça m'intéresse, en fait. Arcane de pyromancie, qu'est-ce que ça peut être ? Arcane de pyromancie. Ah, mais du coup, c'est que le personnage principal, en fait, qui l'appelle. Pyromancie basique. Un simple sortillage pyrotechnique qui brûle vos ennemis. Ah, c'est ça. Ils n'auraient pas pu mettre le même nom, pour éviter que ça soit confus. Ah, bref. Donc du coup, ça, ça serait un peu inutile. Mautir l'équipement. Ouh. Épée brute, c'est 3. Épée longue, c'est 2. Lance rituel. Morgenstern. Pêcher bleu. Mais pêcher bleu, c'est déjà... Ouais. Épée brute, ça peut être intéressant, ça. Ouais, ça peut être intéressant d'avoir l'épée brute en... en maudit, là, ou je sais pas quoi, là. c'est vraiment bête qu'on puisse pas l'apprendre à quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment tout le temps le personnage principal qui apprend les choses. Si c'est de... Si c'est par là. Je vais me renseigner sur ces magies, là. Genre peut-être douleur, voir ce que c'est. T'es vraiment rentré ici ? Ouais, je vais me renseigner sur douleur. On va s'arrêter ici, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vais un peu me renseigner sur ce qu'on peut faire d'autres. Pourquoi les noms, ils sont... Ils sont pas en blanc, ils sont en gris, alors que Darcy, c'est en blanc. C'est bizarre. Ouais. Du coup, maintenant, il ne resterait plus qu'à utiliser le cube. Je vois pas trop quoi faire d'autre. Ou alors, on retourne dans la grotte pour le produit jaune, et on peut tuer la mer. On peut même utiliser une pierre dessus, voir ce que ça nous donne comme esprit. Ou alors, je peux me renseigner et voir si ça vaut le coup. Parce que c'est pas vraiment utile de la combattre. C'est pas obligé. On a bien une pierre d'esprit. Je crois qu'on en a une. Je me rappelle plus vraiment. Enfin. En tout cas, on va s'arrêter là. Moi, je crois qu'entre-temps, je vais aller farmer un peu. Genre, me remettre full corps et esprit. Et ce que je vais faire aussi, je vais peut-être utiliser un peu le... le cochon. Le cochon de pain. On va peut-être faire ça un peu pour essayer de gagner quelques petits trucs. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. C'était un super épisode, c'est bien passé. Le début, c'était un peu rouleau. On a dû recommencer deux, trois fois là. Mais nouvelles armes, bon équipement. On est bien. On a beaucoup d'objets. On est bien. Merci beaucoup. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada